Ça fait déjà maintenant une bonne 20-25 ans que la fameuse série Black & Mortimer, du fait du décès de son auteur, a été remplacée par différents auteurs et tous les ans ils nous sortent maintenant une bande dessinée de Black & Mortimer. Il y a quelques années, ils avaient fait un hors-série qui était dessiné par Schwiten, celui qui avait fait Bruxelles et la fièvre d'Urbiconde donc le dessin ne ressemblait pas du tout et cette année c'est le deuxième hors-série si vous voulez de la série Black & Mortimer qui sort, qui s'appelle l'art de la guerre et dessiné par un des dieux de la griffe noire et de moi-même personnellement, j'ai nommé Monsieur Floch. Alors Floch il faisait partie de la grande trilogie de ce qu'on a appelé l'Eininklair dans les années 80 où il y avait peut-être Benoît qui avait repris brillamment le premier Black & Mortimer après la disparition de Jacobs, l'affaire Francis Blake et bien sûr Chaland avec les aventures de Freddy Lombard et de Bob Fisch qui hélas tous les deux disparus. Floch le troisième, nous sort donc cette année l'art de la guerre. Alors là j'ose dire ce n'est pas une béné, c'est une oeuvre d'art. Alors bien sûr les aficionados des Black & Mortimer qui ont été repris sont un peu décomptensés par la taille et le dessin mais c'est ce qu'on appelle véritablement les héritiers d'Hergé, la ligne clair, ces aplats de couleurs, ces couleurs criardes qui a fait le renom et la renommée de Floch qui est beaucoup en dehors de ses bandes dessinées, qui est illustrateur d'énormément de choses dans des revues sur la mode et tout ça. Il avait fait un superbe livre sur le Guggenheim à New York. Donc c'est plus en hommage à Hergé, à Jacobs qui sort cet inédit de Black & Mortimer qui est une véritable histoire malgré tout, avec ces fameuses aplats de couleurs, ces couleurs criardes et tout ça qui font la patte du génie donc je n'ai pas honte de le dire. Précipitez-vous parce que ce deuxième hors-série si vous voulez de la série Black & Mortimer après celui de Schwitten, l'art de la guerre, est une véritable merveille. Vous l'avez en version normale et en édition bibliophile comme ils disent, avec un tirage numéroté des cahiers de croquis à un ex libris. Dépêchez-vous parce que là il n'y a que 5 000 exemplaires France, il est quasiment épuisé à parution. C'est vraiment mon coup de cœur de cette fin d'année et c'est plus un hommage à la ligne claire et à toute la bande dessinée que j'aime, notamment qui a été découverte dans les métal hurlants à l'époque, qui est à l'honneur dans cet hommage aux deux personnages principaux de la BD avec Alix et Tintin. L'art de la guerre de Floch, Fromental et Bokeh aux éditions Black & Mortimer.